Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode où on va faire un comparatif du débruitage IA de Lightroom et de DxO Photolab 8 qui doit être dispo depuis cet après-midi. Alors, on ne va pas forcément regarder le résultat. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est le temps que ça prend, dans le sens où je trouve que c'est assez lent avec Lightroom malgré une carte graphique qui est assez puissante. Et donc, l'idée, c'est de voir si on met moins de temps, plus de temps avec DxO. Éventuellement, lorsqu'il y aura des nouvelles versions qui sortent, je referai le même test pour voir ce genre de choses. Alors, pourquoi je ne veux pas voir le résultat ? Dans le sens où, moi, je pars du principe que quand des logiciels sont concurrents, c'est qu'ils font à peu près la même chose. Donc, on peut préférer le résultat de DxO. On peut préférer le résultat de Lightroom. Il y en a des tonnes de vidéos là-dessus. Bon, moi, je vais plutôt regarder le temps, puisque lorsqu'on a beaucoup de photos à débruiter, ce qui était mon cas quand je suis revenu, vous vous souvenez, je crois que je vous ai fait un épisode ou non, c'est un article. J'ai dû écrire sur le fait que j'ai fait le championnat de France de Canitrail. Enfin, je l'ai fait. J'ai pris les photos, j'ai laissé les coureurs courir. Et donc, c'était, vous voyez, 3200, 6400, c'était quand même pas mal bruité. Donc, je me suis dit que j'allais comparer tout ça. Alors, le premier test qu'on va faire, c'est simple. J'ai fait une collection dedans, j'ai mis quelques photos. Voilà, j'en ai une dizaine. Donc, je sélectionne mes 10 photos. Je vais dans photos, je vais dans accentuer. Là, il fait ça. Je vais prendre que, on va dire, les temps vraiment mesurables et importants. D'accord ? Là, le temps qu'il vient de mettre à ouvrir cette fenêtre, je ne vais pas le prendre en compte et je ferai la même chose avec DxO. Alors, je veux réduire le bruit. Alors, les gars qui ont inventé cette fenêtre, ils sont forts. Il faut d'abord décocher ça pour pouvoir cocher réduire le bruit. Il me dit, a priori, 2 minutes. Je suis prêt à accentuer 10 images. Démarrer, c'est parti. Il y va. Et on va voir s'il met les 2 minutes. Donc là, je vais me mettre en pause. Je veux bien vous causer pendant 2 minutes, mais ça ne vaut pas forcément le coup. Donc, je vais me mettre en pause et je reviens sur la fin. Donc là, je suis à une minute. Il est à peu près à la moitié. Donc, je pense qu'il va faire à peu près les 2 minutes qui étaient prévues. On va voir ça dans quelques secondes. Alors, maintenant, je suis à 2 minutes. On voit qu'il est en train de terminer. C'est bientôt fini. Création de l'image DNG. Réduire le bruit. Il va faire l'aperçu derrière. Et je suis à 2 minutes. J'attends que tout ça disparaisse en haut. Donc, je suis à 2 minutes 19 pour Lightroom. Bon, écoutez, je vous propose qu'on essaye de faire ça avec DxO et voir un peu ce que ça donne. Donc, maintenant, j'ai créé une collection pour faire le test avec DxO. J'ai remis mes 10 photos dedans. Très bien. Je vais les prendre. Donc ça, ce n'est pas du temps que je mesure. Un fichier module externe extra transféré vers DxO Photolab. Très bien. Donc là, j'ai Photolab qui s'ouvre. Alors, ça, je ne le prends pas parce que c'est un temps d'ouverture de logiciel. On peut partir du principe qu'il est ouvert derrière. Donc, ça, c'est pareil. C'est des fenêtres de mise à jour. Je ne vais pas prendre ça pour l'instant. DxO Photolab, je vais fermer. On voit que les photos arrivent assez rapidement. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, ici, ces photos-là. Alors, pour être sûr, je vais les prendre. Je vais faire images. Appliquer un pré-réglage. Un pré-réglage avec rien du tout. Images. Appliquer un pré-réglage. Aucune correction. Voilà. Donc là, j'ai mes photos. Elles sont brutes de fonderie comme elles étaient à l'intérieur de Lightroom. Ici, j'ai tout qui est décoché. Je vais donc le denoising. Et je vais prendre le dernier, a priori, celui qui est le plus puissant. Le Deep Prime XDX2S. Et donc, à ce moment-là, je vais faire... Ici, j'ai exporté vers Lightroom. D'accord ? Donc, je vais prendre celui-là. Et c'est celui-là que je vais mesurer. Alors, je vais remettre ma petite horloge. On va y aller pour démarrer quand je suis prêt. Exporter vers Lightroom. Top ! C'est parti ! J'ai une fenêtre qui s'ouvre, qui me dit Adobe Lightroom classique. Exporter en DNG avec toutes les corrections appliquées. Réglage avanché. D'accord. Très bien. Il laisse ses trucs. Remplacer le filigrane par un pré-réglage. Non. Donc là, on va faire exporter. Donc, je vais mettre mon horloge en route. Top ! C'est parti ! Donc, je suppose que là, il est en train de bosser. Là, je vois un petit... Ah, voilà ! Là, je vois 0, 1, export terminé. Temps écoulé, 30 secondes. Donc là, il y a des choses qui sont en route. Ah, voilà ! C'est parti ! 6 images ont été traitées. Ah ! Il arrive ! Excusez-moi, je ne connais pas bien d'XO. On va attendre qu'il ait terminé. 8 images en 48 secondes. 51 secondes. Et on va attendre qu'il ait fini. Tout ça. Top ! Il revient dans Lightroom. Il fait les petits machins. Il doit être en train de faire les aperçus. On va attendre que là-haut, ça disparaisse, comme pour l'autre. Oui, il doit être en train de créer les aperçus, je pense, pour qu'on puisse les voir. Mais comme il a fait avant. Voilà. Stop ! Création d'aperçus 1, 1. Donc, 1 minute 35 pour l'un et 2 minutes 19 pour l'autre. On n'est pas loin de 30% de différence, ce qui est quand même assez énorme. Alors, ce qu'on va faire comme test, c'est qu'on va retourner sur DXO et on va le renvoyer vers Lightroom. Mais ce coup-ci, on ne va pas utiliser le dernier, on va utiliser celui d'avant, le Prime. C'est les deux meilleurs pour débrouiter, ça dépend des situations. Donc, je vous propose de retourner sur DXO. On est sur DXO. Je reprends mes 10 photos pour être sûr. Je fais images, appliquer un réglage. Appliquer un réglage, rien du tout, aucune correction. Très bien. Donc, voilà. Et puis, maintenant, ce que je vais faire, je vais faire DXO ici. Et je vais faire D'Prime. Super. Et puis là, OK. Alors, il me refait toujours le même truc. Exporter avec les corrections. Très bien. Et on est prêt. Et top ! C'est parti. Alors, il me dit, ça existe déjà. Utiliser des noms uniques. Oui, je ne veux pas les écraser, puisque je les avais déjà faits avec l'autre. Donc, je vais utiliser des noms uniques. Ici, c'est parti. Démarrer. Et là, c'est parti. Maintenant, je sais où c'est. C'est par là. Donc, je vais laisser tranquillement tout ça se faire. Et voir combien de temps il met en utilisant le D'Prime. Pour voir s'il y a une grosse différence ou pas. On va voir ça. Il a l'air d'aller quand même beaucoup plus vite. D'accord ? Avec le D'Prime qu'avec l'autre. J'entends ma carte graphique qui se met en route. On va attendre qu'il ait fini comme l'autre. Qu'il soit retourné dans Lightroom. Qu'il ait fini tous les aperçus. Pour, j'irais, faire quelque chose de cohérent. Voilà. Il y est. Il les importe. Il les met dedans. Alors, on pourrait dire que si on n'utilise que des XO. En fait, on n'a pas ces temps-là. Ça, c'est des temps Lightroom. Mais il se trouve que c'est des temps Lightroom qu'on a aussi. Qu'on fait le débruitage avec Lightroom. Dans le sens où il crée des aperçus. Il ramène les photos aussi à l'intérieur. Donc, c'est des choses qu'on peut comparer. On va dire ça comme ça. Là, on va attendre qu'il ait fini. Hop, 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 hop. Allez. Ça disparaît. Pas encore. Top. 1 minute 14. Donc là, c'est encore pire. On a une différence de 50%. Donc, j'aurais tendance à dire que, messieurs d'Adobe, vous avez une marge de progression pour améliorer tout ça. Alors, on aura Adobe Max bientôt. Avec sûrement des améliorations dans la performance. On ira voir si ça s'est amélioré. J'utilise le processeur graphique, évidemment, dans les deux cas. De toute façon, vous ne pouvez pas débrouiller IA sans le processeur graphique. Il ne voudra pas. Il l'utilise de toute façon, même si vous le décochez à l'intérieur de Lightroom. Donc, voilà. Ça donne une différence. C'est-à-dire que même en restant dans un flux Lightroom et en partant vers DxO, si on a une grande série à faire, on ira plus vite en faisant l'aller-retour DxO qu'en restant à l'intérieur de Lightroom. Voilà. C'était un test comme ça. C'était le dernier DxO. Alors, je vous ferai peut-être une ou deux vidéos avec les nouvelles fonctions là-dessus. Mais je suis plutôt Lightroom. Mais ça me paraissait intéressant de comparer ce qui est comparable. Voilà. J'espère que ça vous a plu. Merci. Au revoir. Sous-titrage ST' 501